En fait, on a eu une série de messages sur les fondements de la réforme. La réforme, évidemment, c'était la réforme protestante, mais en fait, la réforme, c'était pas pour le protestantisme. C'était pour des chrétiens, parce qu'ici, on est très attaché au fait que le protestantisme, ce n'est qu'une culture à l'intérieur du christianisme. Et on est vraiment centré sur Jésus-Christ et on veut être en Christ. Donc ça, c'était une série de messages sur les fondements de la réforme. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, waouh, après tous les messages un peu fondamentaux qu'on a eus, je voulais revenir à quelque chose de beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus puissant encore, mais beaucoup plus simple. Et vous savez à quel point c'est pas si simple d'être simple. Vous le savez, ça ? C'est tellement simple de tout compliquer, même ce qui est simple. Et c'est tellement difficile d'être vraiment élémentaire, d'être centré sur la simplicité. C'est un vrai travail. Et du coup, je vous propose de lire aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 21, juste trois versets dans l'évangile. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceci ? Oui, dit-il, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Puis il lui demanda une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Jésus lui demanda une troisième fois, Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ? Et Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, as-tu de l'amour pour moi ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Voilà, c'est un texte qui ne paraît peut-être pas comme ça, quand on n'est pas dans le contexte, mais il est difficile en fait. C'est difficile pour Pierre, c'est quand même difficile. Parce que Pierre, en fait, il est en mémoire. Pierre, c'est qui ? C'est un super apôtre. C'est vraiment un proche de Jésus, il a vécu avec lui, il a manifesté beaucoup de qualités quand même, des qualités de leader dans le groupe des disciples. Il est très très proche de Jésus parmi les disciples, c'est un des plus proches, avec Jacques et Jean, ses deux frères Jacques et Jean. Mais Pierre, c'est un des plus proches. Et il a manifesté beaucoup de zèle dans plein de situations, il était très proche. Et puis, Pierre, il y a eu une nuit de dérapage, on va dire. C'est la nuit difficile du procès de Jésus. Cette nuit-là, où Jésus s'est fait attraper, trahi, attrapé. Pierre, par trois fois, dans des circonstances franchement tellement normales, il a dit, je ne connais pas Jésus. Par trois fois. C'est compliqué parce qu'en fait, pendant une nuit, Jésus lui avait dit, avant que le coq ait chanté, t'auras renié trois fois. Il l'avait un petit peu bousculé. Et Pierre ne croyait pas que c'était possible. Et pourtant, c'est arrivé. C'est vraiment compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais en temps de guerre, en temps vraiment d'urgence, en temps de persécution, donc c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé à Jérusalem il y a 2000 ans, un temps qui préfigurait les grandes persécutions chrétiennes, un temps où c'était chaud d'être chrétien, un temps où c'était chaud de dire, je connais Jésus. Ouais, ouais, je connais très bien Jésus, c'est mon meilleur ami, c'est mon maître même. Bah du coup, c'était chaud. Pendant une nuit, il y a Pierre qui, à un moment donné, s'est peut-être dit, parce qu'il était quand même dans les abords de là où il y avait le procès de Jésus, il se dit, attends, j'essaie de me faufiler, j'essaie de voir ce qui est en train de se passer. Si je peux faire quelque chose pour Jésus, je vais le faire. Si je peux le délivrer, je vais le faire, mais pas sûr que j'y arrive. Pas sûr que j'y arrive. Et du coup, pour ne pas compromettre ses chances, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pour ne pas compromettre ses chances de pouvoir sauver Jésus. Quand on lui dit, toi, t'es pas un mec de la bande à Jésus. Et il dit, non, non, je connais pas. Mais en fait, c'est une situation qui est... Enfin, si on se replace tous dans le contexte, combien de situations tendues, graves, on a dans notre vie, et où, dans un premier temps, on se dit, attends, moi, si je veux aider cette personne, il faut pas que je crame toutes mes cartouches. Je peux pas dire tout de suite, oui, 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 je lui fais 100% confiance, c'est mon meilleur. Parce que sinon, moi, je vais plonger avec et je pourrais pas l'aider. C'est des hypothèses, le texte biblique dit pas que c'est à cause de ça. Mais Pierre, il y avait sans doute un mélange. Parce que s'il avait juste eu peur de se faire attraper avec Jésus, mais pourquoi il aurait essayé d'être dans le palais ? Pourquoi il aurait essayé d'aller près du temple ? Pourquoi il aurait essayé d'être près du procès, du lieu du procès ? Il aurait pu tracer au village, remonter toute Israël, aller se planquer en Galilée, puis retrouver ses poissons, ses parents et tout ça. Non ? Il est allé au plus près du lieu du combat. Donc ça veut dire que dans le cœur de Pierre, il y avait quelque chose qui était très partagé. Je vous invite à imaginer ce moment de tension ultime où t'as envie de faire quelque chose pour ceux que tu aimes, mais en même temps, il y a quand même... T'as peur, quoi. T'as peur. Quand on prend l'histoire, vous savez, l'histoire, l'histoire, les conflits, les guerres, tout ça, c'est quand même difficile à réaliser quand Satan arrive et qu'il s'empare d'une région, de l'âme des gens et qu'il met un bazar pas possible dans une région, les justes, ils ont quand même un temps de réaction, de sidération même. Un temps où ils sont sidérés. Moi, les récits que j'ai eus, j'ai eu des récits atroces. On a un aumônier militaire parmi nous ce matin. Il a dû en entendre des récits atroces. Il y a un moment de sidération. Mais est-ce que c'est possible ? Et du coup, le juste, avant de prendre position et de comprendre ce qui s'est passé, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Et il y a un temps où, en fait, il a besoin d'un temps. Un temps. Sincèrement, pour Pierre, qui aurait eu besoin d'une nuit, alors qu'après, il va donner toute sa vie. Il n'y a pas une personne parmi nous qui jetterait la pierre à Pierre. Sincèrement. On se dit qu'il a fallu une nuit de cogitation, de méditation, pour aboutir à une repentance sincère vis-à-vis de Jésus. Et puis se mettre au service, c'est pas beaucoup quand même. Une nuit. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus, il vient et il va aller interpeller Pierre. Mais Pierre, il l'appelle même Simon, par son nom d'avant. Simon. Il le rappelle à sa condition terrestre. « Simon, est-ce que tu m'aimes ? » Et il va lui demander trois fois, autant de fois que Pierre a renié. Mais Pierre, il sait. Il sait, c'est chaud. Et en fait, Jésus, c'est pas simplement pour remuer le couteau dans le cœur de Pierre. Et Pierre, c'est pour nous donner aussi un enseignement qui est fondamental. En fait, il sait plein de choses sur Pierre. Il sait son courage. Il sait qu'il a enseigné pendant trois ans. Il est prêt, Pierre. Mais il y a quelque chose dont on ne peut pas se passer. L'amour. L'amour de Jésus. Et c'est fondamental. Et tout le début du ministère, tout le ministère de Pierre va être fondé sur l'amour. Et je trouve que c'est très, très important pour nous parce que peut-être à des moments où on fait de la théologie. Donc là, les dernières semaines, on a étudié des principes, des principes fondamentaux de théologie, même de théologie dogmatique. Mais l'amour, c'est avant ça. L'amour, c'est plus important. L'amour pour un apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire partie de ce clan de disciples qui va juger des choses dans l'Église, qui va établir le canon, qui va dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui est injuste, qui va être à l'origine de l'évangélisation de toute la Méditerranée. Ces hommes-là, s'ils n'ont pas l'amour, ça ne sert à rien le reste. Je voudrais descendre vraiment sur terre, terre à terre, l'amour dans nos actions d'Église, l'amour dans la prédication de l'Église. Mais c'est tellement plus important que tout. Moi, je crois qu'une Église qui prêche des hérésies, c'est grave. Et donc, j'essaye de ne pas trop en prêcher. J'essaye de... Je lis un bouquin de temps en temps, voilà. Mais une Église où il n'y a pas l'amour, en fait, c'est encore plus grave. Vous savez pourquoi ? Parce que parfois, moi, je suis effrayé par une Église qui a la bonne doctrine et pas l'amour. Je me dis, c'est encore pire. Je préférais qu'ils aient aussi une mauvaise doctrine. Je ne sais pas. Peut-être c'est exagéré ce que je dis. Peut-être que vous trouvez que c'est exagéré. Mais ils pourrissent la vraie doctrine à manquer d'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une décrédibilisation totale quand le message de vérité est donné sans amour. En fait, il est difficile quand même ce message. Et la manière dont le messager le donne, c'est consubstantiel au cœur du message. Et en fait, ça pourrira le message quand on voit que ça manque d'amour. Ce n'est pas que c'est intellectuel. Si on avait des robots en face qui comprenaient les algorithmes de ce qu'on est en train de dire, ils comprendraient la vraie doctrine. Les robots se tourneraient vers Jésus. Mais ce n'est pas des robots. Ce sont des êtres humains avec un cœur. Et ils comprennent avec le cœur. Et en fait, s'il y a un cœur malade qui manque d'amour, qui est en train de donner le vrai message, je ne suis pas sûr qu'on puisse se convertir avec ça. Et je crois même que ça fait tort au vrai message. À mon avis. C'est mon avis. L'amour, c'est le plus profond message pour évangéliser. En fait, je ne sais pas vous, mais... Bon, il y a deux, trois intellos quand même dans cette assemblée. Qui on a convaincu avec nos arguments ? Vous savez, il y a une discipline en théologie qui s'appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est l'art de mettre des arguments logiques, philosophiques même, pour défendre que le christianisme est vrai. L'apologétique, c'est... Bon, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme la révélation, en tout cas. L'apologétique, c'est quelque chose qui est né, notamment dans les milieux des sages, les milieux des gens instruits, pour défendre, alors soit la vérité juive, la vérité de la révélation du Premier Testament, auprès des Grecs, auprès des Babyloniens, puis ensuite la vérité chrétienne auprès des Romains ou des Égyptiens, de pouvoir défendre, en contexte hostile, la vérité chrétienne. Donc, il y a une apologétique qui s'est développée dans les milieux musulmans, dans les milieux bouddhistes, dans les milieux athées, communistes, chinois, etc. Il y a une apologétique un peu pour chaque contexte. Mais en fait, vous savez que l'apologétique, cette discipline-là, c'est génial, moi je me régale dans ce genre de bouquin. Mais en fait, il n'y a quasiment jamais personne qui s'est converti avec de l'apologétique. C'est juste pour crédibiliser le christianisme. C'est pour que le prince, en Égypte ou en Chine, dise, « Ah, d'accord, vous n'êtes pas des grands malades. Vous êtes capables de rendre compte un peu rationnellement de vos trucs. » C'est pour qu'il y ait des philosophes qui disent, « Oui, on comprend, c'est intéressant. » Sincèrement. Sincèrement, c'est fait pour espèce... Ça acquiert au christianisme des petites lettres de noblesse et on dit, « Ah, d'accord, donc c'est pas vrai, vous ne mangez pas les enfants. » Non, mais c'est sérieux. Dans l'apologétique romaine, dans l'Antiquité, il y avait des calomnies qui disaient, « Voilà, les chrétiens, ils se réunissent et puis ils mangent un bébé à chaque célébration. » Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. On disait ça. Oui, parce que, bon, voilà, il y avait l'enfant Jésus, tout ça, et puis après, bon, ceci est mon corps et tout. Donc, on en avait déduit qu'on mangeait, on croquait un bébé chaque dimanche. Voilà. Du coup, l'apologétique, c'est important. ce n'est pas exactement ça. Mais personne ne se convertit avec ça. L'apologétique, ça peut obtenir des sympathisants. Ça obtient le respect. Et puis, ce qui est peut-être le plus important dans l'apologétique, c'est qu'à destination des chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens, quand ils disent de l'apologétique, ils font, « Ok, j'étais en panique là avec les arguments de Freud et de Marx, mais là, c'est bon. j'ai reconnu qu'il y avait des gens quand même vachement intelligents qui confessaient Jésus-Christ et qui disaient, « Ouais, c'est nous qu'on a raison. Ok. Donc, c'est bon. Ça regonfle un peu les chrétiens. Ça leur remet un peu du baume au cœur et ils se disent, d'accord, ok. Mais sincèrement, pour aller convertir des gens, jamais. Jamais ça marche. Parce qu'en fait, quand tu mets les gens sur le terrain de la raison, il manque toujours un palier. mais l'amour, 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 c'est vraiment cet argument le plus convaincant qu'on a. L'argument le plus convaincant qui permet éventuellement d'ouvrir le cerveau, en fait. moi, quand je me suis converti, j'avais eu tous les arguments possibles. Mais ce qui m'a ouvert à l'intelligence des arguments que je connaissais déjà, c'est que quelqu'un me le dise avec tellement d'amour. Et ne me disent pas les arguments, en fait. Me parle de sa rencontre avec Jésus. Me parle de son amour pour Jésus. et son amour pour Jésus a ouvert mon intelligence aux arguments que je connaissais déjà. Parce que les gens connaissent déjà. Les occidentaux qu'on rencontre, ils connaissent déjà sincèrement comment ce monde a existé, qui c'est qui a créé la matière qui a fait bim boum un jour. Ah tiens, il y a des étoiles. Les occidentaux connaissent déjà tout ça. Les orientaux aussi. Les orientaux, eux, ils sont déjà ouverts aux créateurs. De ce que je connais de la vision du monde en Afrique ou en Asie, en Afrique, il n'y a personne qui se demande s'il y a un créateur. Ils se demandent si ce créateur s'appelle machin ou un tel, s'ils sont 3, 5, 1 ou 10 000. Mais voilà, mais en Occident, quand on se pose cette question de savoir s'il y a un créateur et qu'on refait l'épreuve de l'existence de Dieu, le premier moteur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'argument, mais le premier moteur, la première cause au premier effet, des choses comme ça. Bon, bref, laissez tomber. Mais l'amour, l'amour de Jésus ouvre les cerveaux des gens qui connaissent déjà tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, nous tous, je suis sûr que si on réfléchit deux minutes maintenant, en fait, dans notre conversion, et parfois, c'est long, une conversion. Il n'y a pas que la conversion radicale. Ah, c'est bon, j'ai ouvert mon intelligence, tout est renouvelé. Non. Parfois, c'est long. C'est la présence de quelqu'un qui aimait tellement Jésus qu'on s'est dit et si c'était vrai, et si c'était vrai, et c'était de plus en plus vrai en nous. Voilà. Il y a quasiment toujours une personne, des personnes qui nous ont témoigné non pas des arguments qu'on peut trouver dans les livres, mais de l'amour de Jésus. C'est vrai ou c'est faux ? Je suis sûr qu'en tout cas, la majorité d'entre nous, je suis sûr qu'il y a des témoins de l'amour de Jésus. Et ceux-là, il paraissait vrai. Et l'amour comme moteur dans l'évangélisation, c'est vrai que, je ne sais pas pour beaucoup d'entre nous, mais moi, j'ai tendance à, quand je suis avec les gens, à me faire piéger dans le mode rationnel, dans le mode défense, argument contre argument. Honnêtement, je pense que ceux qui ont le plus de contacts, qui touchent le plus les gens, c'est ceux qui parlent de leur amitié avec Jésus, de leur amour pour Jésus. Voilà, je vous invite à réfléchir sur ça et puis à demander au Saint-Esprit aussi de modifier notre approche. Modifier notre approche dans les contacts qu'on a. Parce que le but, c'est que le monde entier soit touché par Jésus-Christ. N'est-ce pas ? Et du coup, d'être vraiment focalisé. Seigneur, je n'ai pas besoin de lire un livre supplémentaire. C'est bon, ça va. Je n'ai pas besoin d'écouter encore les prédiques. Ça va. J'ai besoin de recevoir ton amour, Seigneur. Et la capacité à le manifester et à le dire. La deuxième chose qui m'apparaissait avec Pierre, c'est que l'amour, c'est le meilleur argument. C'est le meilleur argument. C'est même le seul. Ou le premier. Celui qui fait que tous les autres sont crédibles. Et puis l'amour, c'est le moteur. En fait, vous voyez Pierre, c'est celui qui, dans le Nouveau Testament, quand même apparaît comme un des plus courageux. Bon, évidemment, après il y a Paul, il y en a d'autres. Il y a des sacrés bonhommes quand même. Puis il y a des sacrées femmes aussi dans le Nouveau Testament. Mais Pierre, il apparaît quand même vraiment comme courageux. Il a vécu trois ans avec Jésus. Il a tout. Il a tout le logiciel. Il sait tout. Mais pourtant, en fait, Jésus, quand il vient le reprendre sur ce qui s'est passé dans la nuit de son procès, il vient le reprendre sur l'amour. Parce qu'en fait, je crois que l'amour, c'est la seule chose qui ne passe pas. C'est encore plus fort. D'ailleurs, Paul le dit en dernière chose, trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus forte, la plus fondamentale, c'est l'amour. La première des trois, c'est l'amour. Jésus disait déjà à ses disciples, à tous ceux qui l'écoutaient, regardez les païens, ils donnent des bonnes choses. Alors, les païens, ils donnent des bonnes choses à leurs enfants. Ils ne donnent pas des pierres à manger à leurs enfants, ils leur donnent des bonnes choses. Et puis Jésus, il avait dit aussi, regardez, les païens aiment autour d'eux. Ils ont une vraie amitié pour les leurs, pour leurs amis, pour plein de gens. Donc Jésus leur avait dit, vous, il faut que votre amour surpasse ça. Il faut que ça surpasse ça. Et c'est vrai qu'en fait, le moteur encore plus fort que les convictions, c'est cet amour. Vous savez, quand on se promène autour des étangs, là, aux Vésinés, aux Ibis et tout ça, puis qu'il y a des signes, il y a une période où on te dit, attention, là, il y a Maman Signe, elle a eu ses petits, si tu passes à côté et qu'elle croit que tu vas bouffer ses petits, elle va être trop vénère. Et Maman Signe, elle va te croquer. Elle va te croquer. Et là, elle va devenir forte. Parce que franchement, tu te dis, attends, moi le signe, tu as vu son cou, là, je lui tord. Mais Maman Signe, quand elle est vénère, tu n'es pas sûr que tu vas gagner. Parce qu'il y a la rage de l'amour. La rage. C'est une rage, c'est une force. C'est... Ah ! Là, tu es en panique. Eh bien, l'amour est un moteur extraordinaire. L'amour est tellement un moteur qu'effectivement, chez les païens, vous voyez, même chez les animaux, chez nous tous, en fait, quand il y a de l'amour, s'il faut protéger, eh bien, il y a quelque chose qui décuple le non-fort, c'est qui fait qu'il y a des choses qu'on ne se croyait pas capables de faire. Voilà, il y a des gens, ils sont capables d'héroïsme. Ce n'est pas des héros en soi. Non, non, ils ne donneraient pas leur vie. Mais un jour, ah, ils ont vu quelqu'un de très cher, leurs femmes, je ne sais pas, leurs parents et tout ça, en danger. Et là, tu ne comprends pas. Le petit monsieur qui paraissait lâche, la tête de victime, la tête à claques, c'est devenu un héros qui est prêt à tout casser et il fait peur à tout le monde. Voilà, la rage de l'amour. La rage de l'amour. Eh bien, en fait, la rage de l'amour, je crois que dans ce texte-là, il y a quelque chose où Jésus vient nous dire mais pour être apôtre, il faut quand même avoir la rage quelque part. La rage au sens, vraiment une puissance très 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 forte qui vient du ciel et qui s'empare d'eux pour faire des choses merveilleuses. Eh bien, juste la conviction de Pierre. Ah non, moi, je serai toujours avec toi ou tu iras agirais fidèle comme une ombre jusqu'à... Voilà. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'il faut la rage de l'amour, c'est bien plus fort. Bien plus fort. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut écouter, en fait, ça vient qu'après. Ça vient qu'après l'amour ou c'est même ouvert par l'amour. Plus on aime Jésus, mieux on comprend la doctrine. La Bible, quand on commence à lire la Bible, on se dit c'est quoi ça ? C'est quoi ce livre ? C'est vieux ? C'est lourd ? Et plus tu aimes Jésus, plus tu comprends la Bible, plus tu es ouvert. Je voudrais nous ramener en fait à ça. Bande d'intello que vous êtes, je voudrais qu'on puisse être ramené à l'amour pour Jésus et se rappeler que c'est plus fondamental que tout. Tout le reste est important, mais ça c'est plus fondamental que tout. Et qu'on puisse se reposer dans le silence et se reposer vers Jésus en lui disant un peu comme mais vous savez, je pense à ces personnes qu'on aime le plus au monde dans notre existence. Il y a une manière de faire tout ce qu'il faut faire, de faire tous les gestes qu'il faut faire, mais en fait de ne pas être présent. Une femme, elle attend d'un mari qui soit fidèle. « Oh c'est bien, il a apporté des fleurs à l'anniversaire de mariage. » Mais il pourrait faire tout ça et ne pas être présent avec son cœur. Je dis ça pour me justifier de ne pas offrir souvent des fleurs à ma femme. Notre cœur pour Jésus. Notre cœur plus important que de faire ce qu'il faut pour Jésus. On pourrait venir au culte tous les dimanches et lire sa Bible tous les jours et prier comme il faut. On pourrait même être des apôtres, des pasteurs, des prédicateurs de rue et faire ça en mode pilote automatique. Est-ce que nous l'aimons ? Est-ce que nous lui manifestons de l'amour ? Est-ce que nous lui avons ouvert notre cœur ? C'est un peu romantique, mais est-ce qu'on a dit « Je t'aime » à Jésus ? Est-ce qu'on lui dit « Je t'aime » ? » Oui, c'est un peu romantique, mais pour des rationalistes, parfois, ça fait du bien de romantiser un peu le cerveau. Je vous invite à prendre un temps de méditation personnelle et de voir où on en est de notre relation, de notre intimité avec celui qui a arraché nos âmes de l'enfer, avec celui qui veut tout nous donner et nous faire part de son héritage, celui qui nous aime plus que tout. Comment nous l'aimons en retour ? On prend ce temps maintenant. Amen.